bonjour à tous depuis hier soir et pendant encore une semaine les juifs du monde entier célèbre chanouka la fête des lumières copiée partout dans le monde dans la manière mais non égalé puisqu'elle ne correspond à rien historiquement en dehors du judaïsme chez nous elle trouve son fondement sa légitimité dans la reprise de jérusalem au grec en moins 1564 de notre ère ceci par les troupes de juda macchabée avec aussi la découverte d'une petite quantité d'huile sacrée intacte pour rallumer le camp des labres du second temple de jérusalem avec ce peu d'huile les hébreux décident d'allumer quand même et miraculeusement la flamme a duré huit jours tant nécessaire pour préparer une nouvelle huile pure c'est donc pour commémorer ce miracle que nous allumons chaque soir une bougie supplémentaire pour nous détailler les côtés pratiques de la fête avec l'allumage public de la cinquième bougie en présence de nos élus nous retrouverons gérard bavard dans quelques minutes mais pour nous expliquer nous éclairer sur les aspects spirituels religieux et historiques qui tiennent leur origine dans une révolte j'ai le plaisir de retrouver david moyal le rabbin de la ville de cannes david bonjour bonjour alexandre bonjour david juste pour commencer rhanouka est une fête d'institution rabbinique mais à quel moment ça a été décidé bien sûr le la fête de rhanouka pas uniquement la fête de rhanouka la fête de pourrim aussi une institution rabbinique d'ailleurs vous verrez ça a été décidé en même temps non la fête de pourrim a eu lieu bien avant rappelons passage que la fête de pourrim a eu lieu juste après la destruction du premier temple il y a l'exil en babylonie c'était moins 400 moins 500 à peu près moins 500 autour de moins 500 parce qu'on sait que le temple a été détruit le premier temple en moins 586 donc il y a eu l'exil vers la babylonie juste un petit fait historique la babylonie elle-même ce grand empire va être lui aussi avalé par un grand empire l'empire perse l'emmédée paras ou madai et donc c'est sous l'empire perse que qu'on verra l'histoire de pourrim donc c'est l'histoire de pourrim est bien antérieure mais pour rhanouka elle a lieu pendant le second temple c'est à dire que cette fois ci le second temple a été reconstruit et je pense qu'il est très intéressant de remettre cet ordre chronologique il y a eu la destruction du premier temple l'exil pendant 70 ans le retour des exilés pas tout le monde sous Ezra le script ensuite l'histoire de rhanouka va se situer pratiquement au milieu de du deuxième temple c'est à dire un peu presque deux cents et quelques années avant la destruction de ce dernier l'histoire de rhanouka a eu lieu pendant cette période avec les marques alors quel moment ça a été décidée par les sages les sages de la grande assemblée rappelons au passage que les sages de la grande assemblée vont pratiquement depuis la depuis la destruction du premier temple jusqu'à un des sages qui s'appelait shimonat sadi donc ça a été décidé par les gens de la grande assemblée bien entendu elle a été discutée comment fallait-il à quel siècle à quel siècle à peu près disant les sages ont dû décider juste après parce que il faut quand même rappeler que l'histoire avait la victoire des maccabines a fait une résonance particulière chez le peuple juif elle a été décidée de suite en l'an moins 100 et quelques moins 150 autour de ces années là c'est au monde à peu près 20 ans puisque la guerre ensuite a duré à peu près une vingtaine d'années complètement donc je pense que tout de suite après dans la période calme après la période calme ça fait moins 163 ça fait moins 140 à peu près à peu près dans aux alentours de ces dates là mais il faut bien savoir que elle a été d'abord elle a continué parce que ce qui est important c'est que cette cette fiole et on le verra qui représentait quelque part la ménorah donc le sacerdoce et le travail qui était effectué dans le temple a continué grâce à ce miracle après comme vous dites une quinzaine vingtaine d'années beaucoup plus tard les sages ont institué pour commémorer cette date avec un grand sanhedrin un grand sanhedrin bien sûr avec les gens de la grande assemblée ce qu'on appelle en hébreu en hébreu pardon un chéken et cet acte de là qui étaient qui ont pratiquement institué tout ce que nous faisons jusqu'à de nos jours c'est à dire les prières les prières du matin du soir les ajouts des prières etc ce sont les gens de la grande assemblée alors avant de revenir sur le contexte historique de l'époque David on traduit Hanukkah par trois mots enfin moi j'ai trouvé en préparant cette émission trois mots dévouement inauguration et dédicace pourquoi pas un synonyme finalement puisque c'est la fête des lumières donc pourquoi pas un synonyme de lumière illumination retour parce que c'était le retour du grand temple ou alors par des verbes comme réanimé revivé renaître pourquoi ces mots je trouve que la traduction n'est pas belle en réalité vous avez raison parce que la lumière de la ménorah ne s'est jamais éteinte on aurait dû peut-être dire une forme de renaissance mais il y a un autre terme peut-être que on a souvent utilisé pour exprimer ce que ce que ce que représente la Hanukkah le mot Hanukkah c'est rinur aussi c'est une éducation l'éducation c'est à dire avec des bases lorsqu'on éduque un enfant il y a des bases et donc la fête de Hanukkah bien entendu on parle de lumière et lorsqu'il s'agit de Hanukkah c'est le renouveau de l'esprit c'est le renouvel tout à fait parce que le rinur veut dire la transmission alors que la lumière a toujours existé alors on a dit inauguration on parle de Hanukkah tabayit l'inauguration de la maison mais je dirais plutôt j'utiliserais plutôt ce terme qui veut dire les Hanekh en hébreu éduquer éduquer c'est à dire transmettre apprendre au plus petit comme au plus grand et c'est ce que je pense c'est ce que la tradition juive retiendra le plus je préfère même cette traduction pour en venir au contexte historique toute la région en moins 175 est sous la domination des sélucides sélucides pour faire court c'est des grecs les grecs tout à fait sur la judée règne en Théocuse 4 qui pousse à l'hélénisation du pays par le mode de vie l'architecture l'art grec et le religion le culte des dieux devient obligatoire Jérusalem est pillée le temple est profané et en son sein est érigé un autel pour le dieu Zeus le dieu grec Zeus parallèlement le judaïsme est interdit la Torah et tous les livres sacrés sont détruits brûlés ceux qui résistent sont frappés mutilés ou tués en fait les grecs poussaient vraiment à l'assimilation il fallait absolument que les juifs s'assimilent non seulement ils poussaient à l'assimilation mais ils imposaient un mode de vie qui était le leur est-ce que ça convenait aux juifs ? malheureusement comme nos sages disent le peuple juif commençait à s'héléniser si j'ose dire commençait à s'émanciper c'est l'histoire de Hanouka elle s'est répétée à plusieurs moments de l'histoire du peuple juif le peuple juif doit quand il perd sa foi donc c'est une photocopie de l'histoire je dirais tout simplement le peuple juif s'est toujours intégré dans les sociétés dans lesquelles il a vécu après la destruction il n'a jamais perdu sa foi il ne s'est jamais assimilé et à chaque fois qu'il s'assimile et bien l'histoire le rappelle à l'ordre c'est ce qui va se passer à Hanouka finalement pourquoi le peuple juif va être mis à mal si j'ose dire parce que justement comme nos sages disent la première des choses qui a sauvé le peuple juif en Egypte parce que rappelons déjà au passage l'Egypte c'est le premier exil c'est qu'ils n'ont pas touché à leur nom d'ailleurs le premier la première paracha de cette période égyptienne de cet exil égyptien elle s'appelle Shemot on l'a traduit par l'exode et en réalité le mot Shemot veut dire des noms c'est à dire que les enfants d'Israël ont gardé leur nom qui vient de Shem Shem le nom Shem c'est le nom c'est à dire qu'à cette période nous avons déjà beaucoup de de juifs qui ont pris des noms grecs et c'était une façon de totalement s'assimiler de ressembler aux autres ils avaient gardé leur foi ils avaient gardé pour certains leur foi mais malheureusement on le voit à travers d'abord la loi qui était imposée à travers la peur les tueries en masse etc. donc forcément ceux qui étaient faibles psychologiquement et qui avaient peur et à juste titre finalement complètement oubliés se sont totalement assimilés ils ont ils ont perdu ils ont perdu leur âme spirituelle rappelons au passage l'exil égyptien a totalement assimilé le peuple juif rappelez-vous au passage Moshé Rabbeinu qui a dû combattre toute la période du Vaudor pratiquement en permanence en permanence ça veut dire que c'est très difficile une fois qu'un peuple est quelque part désorienté de sa ligne de sa ligne directrice pour remettre c'est très difficile et c'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le terme Rhinour éducation parce qu'il fallait rééduquer rééduquer je ne parle pas de rééducation David la loi orale elle nous est la loi orale elle nous est parvenue jusqu'à présent alors comment s'effectuait justement la transmission l'éducation il n'y avait plus de lieu de culte il n'y avait plus d'office il n'y avait plus on ne pouvait plus étudier les textes alors comment ça s'est traduit comment ça s'est transmis la loi orale elle ne s'est jamais arrêtée il faut juste rappeler au passage oui mais comment on la transmettait elle se transmettait oralement c'est à dire que elle se transmettait dans les lieux justement d'études dans les lieux qui étaient cachés les lieux qui étaient certainement cachés dans des lieux cachés parfois pas cachés parce que il n'y avait plus de synagogue il n'y avait plus de lieux de culte oui mais parfois on allait jusqu'à rappelez-vous au passage à l'époque même de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a défié les autorités les romains cette fois-ci les sages de l'époque ne voulaient pas voir la mort spirituelle du peuple juif parce que le seul et unique moyen d'effacer et d'éradiquer Dieu en préserve le peuple juif c'est de le tuer spirituellement et bien on voit que tout au long de ces années jusqu'à une année jusqu'à l'époque de Rabbi Oudah Nassist c'est pratiquement le deuxième siècle de notre époque il a vu que le peuple juif allait en s'affaiblissant je dirais spirituellement il a écrit toutes les lois orales que nous connaissons aujourd'hui et qui nous permettent aujourd'hui par exemple de savoir comment mettre des philines comment allumer une Hanoukka comment mettre en pratique un Shabbat etc etc mais à cette période là la loi orale n'était pas écrite elle ne le sera qu'à l'époque de Rabbi Oudah Nassi mais la transmission ne s'est jamais arrêtée alors pour en venir à la fête David moi j'ai plusieurs questions comme ça pourquoi on allume une bougie supplémentaire chaque soir pourquoi on n'allume pas d'un seul coup toutes les bougies de chaque soir alors ça c'est une discussion dans le traité de Shabbat dans le traité dans le Talmud il y a un ordre croissant aussi le premier jour une bougie enfin deux bougies le chamèche et puis en allant et puis ensuite on rajoute une bougie supplémentaire et pourquoi c'est un ordre croissant aussi en fait il y a il y a une discussion entre deux grandes écoles et pourquoi ça ne soit pas ça ne pourrait pas être des croissants oui tout à fait le Talmud pose d'abord cette question il ramène les deux avis l'avis de Bechama qui dit en réalité il faut allumer le premier soir 8 en ordre décroissant jusqu'à arriver la première bougie et puis il est il est que nous suivons toujours ils ont toujours le problème ensemble oui il est que nous suivons et qui dit la chose suivante tous les jours on doit multiplier la lumière et puis il y a il y a quelque chose qui ressort de cette discussion nous avons un principe en hébreu qui dit la chose suivante ma'alin bakodesh velo moridin s'agissant de la sainteté on monte toujours en sainteté on ne peut pas diminuer c'est à dire qu'en clair si j'allume le premier jour 8 jours il faudrait que le deuxième jour j'allume le 9 etc alors que alors que la fête de Hanukkah va symboliser les 8 jours et donc et en réalité en réalité les deux ont raison pourquoi parce que le côté obligatoire et là je donne un côté à l'achique ce qui est obligatoire c'est la lumière du jour imaginons bien sûr quand je dis les deux ont raison il suffit d'allumer une bougie chaque soir pour être quitte de la mitzvah de Hanukkah lorsque nous multiplions les lumières c'est quelque part multiplier l'espoir multiplier beaucoup de choses mais en réalité imaginons par exemple que quelqu'un n'ait que de quoi allumer que pendant les 8 jours et puis il devra allumer chaque jour une une lumière la lumière supplémentaire elle n'est pas elle est importante mais elle est beaucoup moins obligatoire que la lumière du jour par exemple le deuxième jour on allume la deuxième plus la première le troisième jour troisième deuxième première la lumière obligatoire c'est celle du troisième jour en l'occurrence par rapport à cet exemple lorsque c'est le quatrième jour c'est le quatrième ce qui est obligatoire c'est uniquement une seule lumière mais nous avons ce principe que vous savez c'est ce que je dis souvent dans nos familles quand on invite toujours une personne ou deux ou trois ou quatre il y en a pour huit il y en a toujours pour huit on a envie de on a envie de de monter et de montrer qu'on a envie encore d'éclairer plus même si en réalité comme on sait je le dirais la lumière de Hanouka même lorsqu'elle est dans sa plénitude est insignifiante devant la grande lumière celle du soleil ou celle de la lune qui émane du soleil mais nos sages disent qu'un peu de lumière renvoie l'obscurité c'est pour ça que la lumière de Hanouka est importante alors Hanouka c'est la conjoncture de trois célébrations la victoire militaire des Macchabées le miracle de la fiole d'huile donc qui a duré huit jours au lieu de durer une seule journée et puis la liberté retrouvée de lire d'enseigner la Torah moi j'ai mis ça dans cet ordre la victoire militaire le miracle de la fiole d'huile la liberté à retrouver est-ce que cet ordre vous convient ou est-ce que alariquement il y a un autre ordre en réalité ce que vous dites là l'ordre n'a pas d'importance parce que ces trois éléments nous les mettons en avant quand vous dites par exemple la victoire militaire et bien c'est ce qui a précédé c'est pour ça que je l'ai mis en premier et bien nous faisons ça a fait découvrir la fiole d'huile et donc ensuite on a pu apprendre complètement donc il y a des louanges ce qu'on appelle le halel le halel est récité pendant les huit jours de Hanouka c'est la victoire ensuite vous avez l'allumage et puis le deuxième que je la liberté retrouvée de lire la liberté la liberté c'est d'enseigner c'est d'enseigner celle-ci elle est au-dessus des autres je vais vous dire pourquoi parce que elle ne s'arrête pas à Hanouka car l'étude de la Torah nous le rappelons constamment il suffirait de mettre l'étude de la Torah sur une balance et reprendre l'ensemble des mitzvot sur une autre balance et bien l'étude de la Torah équivaut à l'ensemble des mitzvot parce que c'est à travers l'étude que nous connaissons l'histoire et que nous connaissons surtout la manière dont on doit pratiquer tel ou tel mitzvah c'est pour ça que l'ordre si vous voulez et vous avez raison de le dire il est important c'est la liberté d'étude parce que c'est c'est le premier ensuite les deux autres il me semble que nous allumons et après le lendemain nous nous remercions Hachem dans le Hallel de nous avoir d'avoir épargné un bon nombre de 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 nos soldats parmi les Maccabies et d'avoir libéré surtout le peuple du joug grec qui était qui était terrifiant et et qui était néfaste pour la suite la suite des événements alors ce n'est pas la peine de poser la question de savoir si Hanoukka est d'une période joyeuse on le sait tous puisque trois traditions viennent agrémenter cette fête les chansons spécifiques qui lui sont dédiées la coutume de manger des beignets frits à Hanoukka les toupies avec lesquelles les enfants jouent alors justement ces toupies sont des toupies cubiques quatre faces chacune frappée d'une lettre hébraïque alors d'abord quelles sont ces lettres hébraïques et d'où vient cette tradition de jeu et quelle est la signification de ces lettres alors d'abord sur ces toupies là c'était un jeu qui était déjà dans un premier temps pratiqué dans ce on va dire dans ce pourtour méditerranéen donc on l'a adapté en fait on l'a adapté oui de toutes les façons cette période là il fallait cette génération elle a été hélénisée si j'ose dire elle avait une autre façon de penser donc il fallait la prendre avec sa façon de penser et changer les choses d'ailleurs sur la toupie c'était pas des lettres grecques c'était des lettres hébraïques alors quelles étaient ces lettres hébraïques ? ces lettres hébraïques c'est nes gadol hayasham donc on mettait la crostiche de chaque mot le noun guimel hei 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 tout à fait nes gadol hayasham tout cela pour utiliser on a le droit d'utiliser le profane pour le mettre en fait en sorte faire en sorte que ce profane devienne sacré en fait on a utilisé la toupie que tout le monde utilisait mais on s'est dit mais on peut utiliser ces toupies là pour pour en faire un jeu qui va rappeler qui va rappeler l'histoire de Hanouka au passage quand vous prenez les sacrifices qui avaient eu lieu dans le temple c'était une manière de détourner le peuple des sacrifices idolâtres parce que rappelez-vous au passage que les sacrifices on le verra pratiquement après le don de la Torah c'est à dire avec Moïse mais on voit bien que Abraham va porter des sacrifices Israël et Jacob et toute cette notion de sacrifice on parle là de bêtes qui allaient sur des hôtels sur le misbéar et bien ces sacrifices au départ étaient aussi accomplis par des idolâtres donc on peut parfois utiliser ce qui ce qui a un petit peu marqué l'esprit ou ce qui marque l'esprit des gens et le rendre dans le rendre tout simplement le mettre dans la sainteté dans la spiritualité lui donner un autre contexte et c'est ce que le peuple était tellement envahi par cette culture c'était difficile de lui enlever la culture vous imaginez aujourd'hui un juif français il a sa culture et même lorsqu'il va en Israël il a besoin de retrouver sa culture alors à travers la culture qu'il a on lui met quelque chose qui lui rappelle aussi la fête les différentes fêtes et en l'occurrence la fête de Hanukkah la victoire militaire des habitants de la Judée ne constituera qu'un épisode de la révolte des Maccabées qui se poursuivra encore pendant 20 ans 20 ans que les juifs de cette époque ne retrouvent leur liberté et leur véritable indépendance merci David merci pour vos explications commentaires et éclairages merci et puis je souhaite à chacune à chacun de nos amis auditrices et auditeurs de la radio une bonne fête de Hanukkah parce que c'est vrai que nous sommes un petit peu plus que dans la tristesse depuis cette journée du 7 octobre et les communautés en France et de partout dans le monde vivent des périodes difficiles nous espérons en tout cas que ces lumières là vont chasser cette obscurité et que que le peuple d'Israël puisse retrouver beaucoup d'apaisement beaucoup de sérénité et puis une pensée pour tous les otages retenus et puis surtout une paix durable en Israël c'est ce que nous souhaitons et puis j'invite chacune et chacun de faire vraiment beaucoup d'efforts cette année d'accomplir cette mitzvah parce que comme nous le disons un peu de lumière éloigne beaucoup d'obscurité et puis nous avons l'allumage public qui est le lundi il faudra vraiment venir parce que il y a une mitzvah de publier le miracle il y a la mitzvah d'allumer chez soi mais il y a la mitzvah aussi d'être en groupe pour participer à cette mitzvah et surtout de ne pas oublier que ce soir on allume la deuxième bougie de Chanukah donc l'achemèche plus deux bougies il faut surtout dire à nos amis ceux qui nous écoutent que ce soir on devra l'allumer avant l'allumage des bougies de Shabbat et faire en sorte que cet allumage là puisse tenir suffisamment bien après la tombée de la nuit mais c'est la particularité du Shabbat parce qu'on ne peut pas l'allumer à la tombée de la nuit alors que les autres soirs donc à partir de samedi soir samedi soir aussi nous l'allumerons qu'après l'Avdala et puis les autres jours à venir toujours à la tombée de la nuit en famille et dans la joie c'est ce que je vous souhaite je me tourne à présent vers Gérard Bavard le président du consistant de Cannes Gérard bonjour bonjour alors lundi soir 11 décembre à 18h tout le monde est invité pour procéder à l'allumage public de la cinquième bougie de Chanukah ce sera sur le pari de la grande synagogue de Cannes et en présence de nos élus David Nissenard sera là en principe nous l'espérons et lui aussi nous l'espérons sa présence mais également tous les élus nos amis maires de la région enfin de notre environnement c'est-à-dire le Canet Mandelieu Pégomas donc ce sont nos amis qui viendront tout à fait allumer la cinquième bougie ainsi que notre cher député madame Alexandra Martin Gérard on l'avait avec David nous avons pour cette fête des traditions des coutumes alors les traditions ce sont des chansons des beignets des cadeaux pour les enfants on a des chansons des beignets des cadeaux ah ben oui comme chaque année c'est devenu maintenant une coutume pour la synagogue de Cannes les enfants du Talmud Torah seront là les enfants du Talmud Torah seront là et nous gratifierons d'une prestation je l'espère mais il y aura également une distribution de jouets pour tous les enfants de la communauté qui seront présents ce soir-là et je peux vous dire que Chantal s'est chargé d'en acheter un très grand nombre donc alors venez nombreux venez participer à cette grande fête surtout amenez les enfants alors et bien sûr que nos enfants soient présents en nombre c'est important les beignets tout le monde attend les beignets mais comme chaque année il y aura une dégustation de beignets bien sûr à l'issue de l'allumage et je pense que cette année compte tenu des prévisions météo je pense que la distribution des beignets et la distribution des cadeaux pour les enfants se fera à l'intérieur de la grande salle je crois que on n'est pas sur du temps la température n'est pas forcément propice à avoir une exhibition extérieure tout au long de la soirée Gérard nous sommes pratiquement à la fin de l'année Hanouka va arriver il y a une soirée qui est prévue pour les jeunes je crois absolument une soirée prévue pour les adolescents de 15 à 20 ans dans le centre culturel bien sûr animé par notre ami Raphaël Bouganim qui se charge qui se charge d'envoyer des invitations à ces groupes de jeunes alors j'espère que les jeunes répondront présents pour cette soirée de Hanouka et puis sûrement d'ici la fin de l'année il y aura d'autres manifestations vous pouvez nous en détailler quelques-unes ? alors il y en a une importante qui va se dérouler le Shabbat qui suit Hanouka puisqu'on aura l'immense honneur de recevoir le grand rabbin Moshe Lévin qui est l'adjoint du grand rabbin de France qui est une grande personnalité dans le monde rabbinique l'éminence grise du grand rabbin de France l'éminence grise peut-être en tous les cas c'est quelqu'un de tout à fait fiable et tout à fait représentatif il a un rôle important au niveau du consistoire mais même son application au niveau international est très grande alors il va nous faire l'honneur de participer au Shabbat communautaire qui se déroulera et de bien sûr nous gratifier d'une conférence à cette occasion D'autres manifestations ? Certainement mais j'en laisse la primeur pour les semaines à venir Merci merci Gérard pour toutes ces explications on se donne rendez-vous pour l'année prochaine peut-être Déjà pour Hanouka Déjà pour Hanouka mais pour d'autres émissions d'ici l'année prochaine Absolument avec plaisir Merci Gérard Shabbat Shalom Et Shabbat Shalom bien sûr Sous-titrage ST' 501